Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, on est dimanche et comme vous le voyez, nous sommes dimanche 1er octobre et donc comme vous le devinez, je n'ai toujours aucune avance depuis hier puisque j'enregistre le jour même et je publie le jour même. Aïe, 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 la vie est dure au pays des créatives qui n'ont pas assez de temps dans leur vie où il faut manger. Mais bon, écoutez, je viens d'avoir une copine et je lui ai dit « Ah, mais pas trop longtemps parce qu'il faut que j'aille faire mes trucs et tout ça. » J'en suis là, donc bon, tout va bien. Et en même temps, j'aimerais bien que le temps se ralentisse parfois pour avoir plus de temps. Alors, je suis en train, tout en parlant, de placer les petits éléments que j'avais préparés. C'est vrai que ce junk, c'est un énorme projet en fait. Je m'en aperçois maintenant. Dans la mesure où, ben là, je suis à la signature du milieu et je ne suis qu'à la première signature, sachant qu'il y en a deux. Donc, on va dire que mon objectif dans ma tête, c'est vraiment qu'il soit fini peut-être en novembre, en décembre maximum pour que je puisse en démarrer un nouveau qui soit junk bullet en mois de janvier. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, la dernière vidéo, j'ai enlevé le junk pour qu'on ait plus de place. On avait fait cette magnifique pochette. J'espère que ça ne brille pas trop. En tissu, avec plein de choses, un petit sachet de thé. Là, j'avais mis des petits feuillages. Donc, ça a très bien vieilli. Juste pour vous montrer rapidement la pâte de structure, pâte de rebouchage. Tout est parfait comme j'en avais envie. J'ai peut-être bien rajouté ça. Je ne me souviens pas si ça y était quand on a fait les choses ensemble. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va passer à la pochette intérieure. Et pour ce faire, j'ai envie de tester le nouveau daïe que j'ai acheté il y a 15 jours maintenant chez Action. Est-ce que c'est le premier qui va venir ? Non, pas du tout. J'ai oublié de le sortir. Alors, je suis un peu fatiguée. Je peux vous dire. Depuis aujourd'hui, enfin, je ne tousse plus. Donc, alléluia. J'ai envie de vous dire. Mais je crois que mon corps, il a lutté quand même. Tout en bossant à temps plein, je m'en rends bien coach. Donc, la dernière fois que je suis allée chez Action, j'avais acheté ce daïe. Marguerite. Magnifique. Qui allait trop bien avec mon junk. Voilà, celui-là. Des coupes parfaites. Je l'ai fait en trois exemplaires différents. Regardez. Alors, là, sur le... Parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. De toute façon, ça ne sera pas perdu. Parce que je pense que je vais les placer ailleurs. Donc, vraiment des coupes parfaites. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'on peut s'amuser à refaire une fleur en utilisant les intérieurs que j'ai gardés. On verra. Et donc, j'avais envie d'utiliser aussi le daïe qui fait un grand timbre. Alors, attendez, pardon. Tout est dans tous les sens. Donc, ce daïe-là. Voilà. Donc, je l'ai coupé une fois. Et puis, évidemment, je ne me suis pas intéressée à ce qu'il y avait au milieu. Puisque, pour l'instant, c'est vraiment... Je l'ai acheté surtout pour le grand daïe. Donc, là aussi, des coupes parfaites. Voilà. Rien à dire. Je vérifie que ça tourne bien. Oui. J'ai l'impression d'avoir entendu un message. Et j'ai sélectionné ce que je trouvais que les tons étaient parfaits. Ce truc avec des maîtres anciens qui sont positionnés. Ça fait un peu style Tim Holtz. Et du coup, ça m'a donné envie d'utiliser un petit garçon là que j'ai trouvé sur Pinterest. Il y avait la petite fille la dernière fois ici là qu'on avait mis. Donc, de l'autre côté, j'avais envie de mettre le petit garçon. Et je pense que je vais en acheter des die-cuts comme ça. Et puis, dans l'idée, entomologie département. Voilà. Je pense que tout ça va très bien ensemble. J'ai les feuillages. A voir. Et puis, avant qu'on passe à la création et la réalisation de ça, je voulais vous montrer ce qu'il y a sur la page là que j'avais fait sans vous. J'aimerais bien pouvoir tout vous montrer. Mais parfois, je me dis qu'il faut que j'avance. Et que je vous montre les choses peut-être une fois finies uniquement de temps en temps. En tout cas, là, ce n'est pas une idée de moi. Donc, c'est une base d'enveloppe. Si vous voulez aller voir, il y a Joie de Phi. G-O-U-I-E. Plus loin, de D-E-Phi-F-I. Donc, c'est une américaine. Mais en la regardant faire, on comprend tout à fait. Et donc, elle explique très bien. Et à base d'une enveloppe, on fait une autre enveloppe. C'est trop beau. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, après, voilà, il faut s'inspirer. Donc, là, il ne passe pas en dessous. C'est bien décoré à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et donc, je l'ai faite dans les tons du junk. Voilà. J'aime beaucoup. Je pense que j'en referai. Parce que c'est vraiment chouette à faire. Et puis, j'ai mis une petite clé au bout d'un petit trombone acheté chez Action. Voilà. Donc, au niveau des papiers, j'ai ça. Et puis, la carte, ça vient de la même page. Pardon, c'est ce côté-là. Ça vient de la même page. Donc, je pense que je vais mélanger ça avec pour pouvoir que tout soit assorti, comme j'aime bien faire habituellement. Voilà. Donc, voyons, voyons voir. Donc, l'idée, c'est que ça, ça, c'est notre base. Et là, je pense qu'on va venir couper par-dessus. Ou alors, je colle directement. Je ne sais pas si je décore ça. Et puis, je remets juste le rebord. Qu'est-ce qui serait mieux ? Je pense qu'on peut être sur cette base directement. Ça évite d'en gâcher un. C'est ce que je me dis. Donc là, on a un petit peu trop long. Ou alors, je prends du blanc et je disquresse. Peut-être. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, je vais commencer par faire ça. Donc, c'est pour ça aussi, il y en a quelques-unes parmi vous, dont Françoise, qui est très assidue. Je te remercie, Françoise, à toutes mes vidéos et qui m'avait sollicité pour un échange. Et je vous avoue que pour l'instant, c'est ce que je lui ai répondu. Déjà, si je fais des échanges, je veux le faire bien. Donc, pour l'instant, déjà que je n'arrive pas à suivre le rythme, déjà de ma vie perso, de faire les vidéos et de faire tout ce que j'ai envie. Donc, si je fais des échanges, ça veut dire que ça démultiplie. Il faut bien comprendre ça, en fait. Quand on fait des vidéos, des fois, il ne faut pas faire des essais en amont. Ce n'est pas comme quand on bricole tout seul. Il faut bien tout en amont préparer son matériel. Il faut prendre le temps de faire des photos. Il faut prendre le temps, parfois, de faire un prototype aussi. Donc, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, voilà, il y a plein de nanas que vous voyez sur YouTube qui ont vraiment beaucoup de temps et elles n'ont pas de boulot. Voilà. Alors, si un jour je peux en vivre, peut-être, mais c'est loin d'être le cas. Ça ne me rapporte rien du tout pour le moment. Donc, ce n'est vraiment pas contre vous si je ne réponds pas ou que je ne dis pas oui. Ce n'est pas que je suis généreuse. Au contraire, je n'aime énormément. Donc, je pense qu'il va y avoir des sortes d'échanges. Mais ce ne sera pas... Ce sera des échanges, on va dire, en y réfléchissant. Si ce sont des échanges, ce ne sont pas forcément des échanges qui me rapportent à moi. Mais des échanges qui rapportent à la chaîne, entre guillemets. Comment vous dire ? Des échanges qui puissent apporter une plus-value à la chaîne. Par exemple, en organisant des petits défis. Je vous envoie... Par exemple, je pense au Memorydex que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'invite trois personnes, par exemple, à vouloir participer à la décoration d'une carte Memorydex. Et je vous l'envoie et vous me les renvoyez, par exemple. Ce genre de choses. Ou peut-être des petits défis. Voilà, je pense plutôt faire des échanges dans ce sens-là. Parce que, en fin de compte, si je fais des échanges dans mon coin avec l'une, puis l'autre, puis l'autre. Ça veut dire qu'il faut que je fasse les vidéos pour vous, toujours. Et puis que je fasse des créations, par exemple. Pour vous envoyer dans les échanges. Donc, je pense que ça sera beaucoup plus joli comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais comme ça, ça me paraît très bien. Donc, j'espère que ça me paraissait important de vous donner un petit peu mon point de vue sur la question. Même si, voilà, je pense que dans l'ensemble, j'ai de la chance. Je n'ai que des bricolettes. Je n'ai que des bricolettes compréhensives et adorables. Donc, j'ai de la chance. Vraiment. Alors, je coupe au ciseau ou je déchire. Alors là, je vais couper au ciseau, je pense. Ou à la règle. Je vais peut-être couper à la règle ici. Ah. La règle, elle est un peu plus loin. Zut. Voilà. Je jette à ma main. Et jusque-là, d'ailleurs, les choses que j'avais reçues. Et je remercie encore énormément les bricolettes qui ont pris le temps de le faire. Quand je peux, peut-être, je vous renverrai l'appareil. Mais qui m'avait envoyé des petits happy mails. Elle n'attendait pas forcément quelque chose en retour. Du coup, ça ne m'a pas mis de pression et c'était super. Je mets bien les petits trucs en bas. Donc, si on ne veut pas voir le blanc, il faut aller dans un certain sens, vous voyez. que si je passe comme ça, on va voir le blanc. Donc, une façon de couper le papier. Pour que le blanc soit caché. Parfait. Et puis là, est-ce que j'en mets partout ou pas ? C'est presque un peu trop chargé. Je réfléchis, pardonnez-moi les bricolettes. Alors, peut-être que je vais couper ça. Il y a des petits bateaux qui auraient très bien été dans mon collage du mois. Trop mignon. Ok, donc là, c'est trop grand. Si, si, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que je laisse un écart entre les deux papiers ? Ça, ça pourrait être pas mal. Pas qu'ils se chevauchent. Je vais tenter quelque chose. Alors, je vais prendre ça. Pour pas que ça bouge. Et puis, je vais essayer de suivre le trait de la première découpe que j'ai faite tout à l'heure. un peu plus loin. 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 pour qu'on ait le contraste hop s'il y avait une ouverture entre les deux et encore un peu parce que du coup l'idée c'est de pouvoir venir mettre une fleur je ne sais pas trop laquelle est-ce que ça sera la marron ou la jaune plutôt la marron c'est ce que j'avais pensé dès le départ la marron alors je vais peut-être même encore enlever une ligne ah non ne bouge pas ne bouge pas hop c'est joli ça je vais le garder alors donc j'ai changé de col j'avais acheté un petit lot de 5 comme ça mais j'ai l'utilisé tout à l'heure pour un truc je ne sais pas si ça va être efficace je la trouve moins bien que celle que j'ai d'habitude après cette vidéo j'espère avoir le temps de faire la vidéo du bullet de la semaine qui vient parce que j'ai une semaine en plus mes bricolettes comme je vous disais hier bien chargée là on voit encore un petit peu de blanc donc je distresse un petit peu magnifique hein ce timbre là j'adore donc là le dos est vert ça se devine un peu du coup un tout petit peu sur les côtés c'est un papier de scrap qui est texturé si j'avais la grande expresso j'en aurais bien mis un petit peu sur la fleur mais je n'en ai pas la fleur elle se présente comment normalement ou elle ne lise pas elle ne lise pas vraiment les feuillages ou les maîtres je vais voir si j'en mets ou pas bon là évidemment la vintage photo sur du marron ça se devine après à peine mais ça fait quand même un petit patinage alors on va voir quand on glisse ça je voudrais que ça sorte un peu que le coeur soit au milieu je vais coller ça déjà comme ça oh là là il faut que je la remplisse la moitié et alors mon petit personnage je pense qu'on va mettre une petite chose comme ça je ne suis pas sûr que ça va y je pense qu'on va mettre quelque chose comme ça je ne suis pas sûr que ça aille donc là je prends l'attaqué de lui un collage comme ça si je prends la colle en bâton ça va pas être terrible ça va s'accrocher dans tous les les découpes pour tout vous dire je sais le thème du mois de octobre mais j'ai des fois c'est un peu près vous voyez j'ai pas enregistré mais j'ai tout sélectionné l'homme n'aime pas ah là là donc c'est ce que je disais hier j'ai pas fait les atc en septembre donc j'étais bien partie alors la maladie qui m'est tombée dessus là sans être grave ça m'a bien cassé tac alors il y a quelque chose j'ai fait ce que j'avais en tête on a un joli journaliste de l'autre côté donc petit bonhomme on va peut-être te mettre sur un petit carton un peu plus épais je pense que je vais un peu faire des die cut avec ces deux trucs là donc je vais m'en occuper et puis je reviens vers vous tout de suite oh là là les bricolettes j'ai oublié de remettre la caméra bon promis j'ai juste collé ça vous avez pas raté grand chose ou pas donc j'ai mis un petit peu de de carton blanc au dos de chaque puis j'ai mis un petit peu de vintage photo bien sûr sur l'étiquette aussi donc que j'ai collé en bas et puis là j'étais en train de me dire je vais mettre peut-être un petit peu de mousse je vais regarder où est-ce que je vais le passer ce petit bonhomme je pense quelque chose comme ça ça couvre un peu beaucoup l'étiquette déjà je vais mettre ça il va bien falloir terry arrêter de tergiverser donc ça c'est la mousse 3d de chez l'action je vais le contraire je vais le contraire je pense que comme ça c'est pas mal ça me plaît bien ça donc c'est un des trombones altérées qu'on avait fait ensemble ma question c'est est-ce que je mettais un petit ruban teint mais je vous promets je suis tellement crevé que je sais même plus que j'en ai fait voilà ils sont là quand même les petits bonhommes un petit cow-boy est-ce que ça pourrait le faire je me visais peut-être là il y en a de partout je ne sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de faire alors attendez on va un tout petit peu faire de rangement j'ai vu qu'il y avait bodyguard qui passait là à la télé cet après-midi c'est marrant je finis de mon époque Kevin Costner quand il était au top de sa carrière alors je vois que j'ai un truc là il y a un petit il est où le midi ? on va faire un petit collage pour finir on est à combien ? trente et une on est bien on est bien les bricolettes j'ai rangé ça mais je ne sais pas pourquoi pour faire de la place mais ce n'était pas le moment alors là je prends de la taille qui glue parce que comme je colle sur du tissu il faut quand même que ça tienne je me mets un peu sur la couture et j'appuie bien là ça je vais en refaire parce que vraiment j'ai envie de les mettre partout ces petits bouts de tissu ça on pourrait presque le mettre aussi sur un petit cartes stock ça serait mieux fini je suis nouée voilà je peux le mettre là et puis est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que j'essaye de reprendre un peu des éléments utilisés là comme ça ça me plaît bien je vais peut-être me tenter avec mon punch j'ai des petits die-cut de chez Stamperia qui me font de l'oeil là genre de truc que j'utiliserais bien là par exemple je ne suis pas très droit mais bon je pense que c'est mieux ça que j'ai la petite horloge à moitié de traviole là non on ça on 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 Je ne sais pas si je mets l'intérieur. Ça a l'air de tenir quand même. Ouh là là. Il s'arrache. Il s'arrache. Attention, concentration extrême. Je ne parle plus. Ma micro-pince. Où est-elle ? Voilà. C'est beaucoup mieux. Un petit tamponnage pour finir. Pourquoi pas, là, sur le tissu. Un petit tamponnage. Alors, dans les nouveaux, 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 nouveaux que j'ai sortis tout à l'heure. Il y a celui-là et il y a celui-là. Ça, c'est pas mal. Sinon, il y a celui-là qui est un tout petit peu plus petit. Il y a celui-là, il doit passer. Je vais tenter celui-là. Le petit tableau avec les numéros. magnifique. Le tamponnage sur le tissu. Le tamponnage sur le tissu, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très beau. Hop. Allez. Je mets ça en place, les bricolettes, dans le junk et je vous montre la petite finalité. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je ne rajoutais pas un petit autocollant, là, de par là, peut-être. Je les vois, là, ils me font de l'œil avant de clôturer. Un petit, un petit, un petit 32 marron, là. Ou un haut, peut-être. J'ai peut-être été un peu vite. Viens, là, toi. Il est allé, il est allé. Non, ça va. Comme ça, ça me fait bien. Ça, j'aurais bien glissé en dessous, mais là, c'est de la taquille. Non, mais c'est pas mal comme ça, en fait. Allez. Nickel. Je m'arrête là. Je mets tout en place, les bricolettes, et je vous montre ça de plus près pour finir. Donc, voilà, les bricolettes. On est au milieu de la première signature. Donc, avec cette enveloppe sur la droite, et puis cet ensemble sur la gauche. Donc, avec cette espèce de tag, on pourrait dire. C'est un peu comme un tag. Qui reprend des éléments, travaillé sur la page de gauche, de droite, pardon. Et sur différents endroits du junk. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup. Et puis, sur la partie en tissu, je l'ai habillée comme l'autre. Voilà. Vous pouvez voir ça, ce que ça donne de près. Voilà, les bricolettes, j'étais contente de vous proposer cette petite vidéo du dimanche. J'espère que ça vous donnera du plaisir, déjà, pour les yeux, et puis des idées pour vos créations à venir. Je m'en vais essayer de faire la page bullet journal, et puis je vous dis un bon début de semaine à vous. Gros bisous, les bricolettes. A très vite.